bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on est parti pour une toute petite vidéo on va faire un beat de cloque donc le principe c'est de tenir jusqu'au bout cinq minutes voilà donc bon alors faut attendre que ça parte malheureusement il ya pour le moment il n'y a pas beaucoup de joueurs et donc le principe c'est du hyper turbo alors on n'est pas avec une stack de 500 par avec une stack de 5000 je pense et les 4500 je sais plus les blindes sont directs quasiment à 150 300 ou à 200 400 je sais plus mais en gros c'est ultra saignant et et donc ça par boîte en vol de blindes on est que trois par table et et c'est un truc de fou j'ai testé une fois tout à l'heure pour rigoler parce que bon à trois balles je risque pas grand chose et j'ai fini sixième sur les six derniers j'ai pris trois euros 50 en tout donc j'ai gagné 50 centimes genre ça fait super plaisir allez on est à 25 plus que deux ça va partir donc ce qui est bien c'est que la vidéo voilà vous savez au mieux si vous voyez qu'elle dure sans vous spoiler moins que cinq minutes à partir de maintenant c'est que je suis pas le bout voilà donc c'est assez facile voilà si est ce que j'ai perdu trois euros ou pas grande question grand débat devant l'éternel vais-je perdre alors ils ont fait une petite animation magnifique avec une horloge là les gars de poker stars ils se sont déchirés sur le go impressionnant c'est la deuxième fois que je le vois mais je suis toujours alors voilà on a 5000 jetons 200 400 avec des hantés je pourrais folder mais en fait faut vraiment essayer de voir un max de demain pendant que les blindes sont encore à des bébédies parce qu'après c'est tellement mort à 300 600 et c'est qu'on est vraiment dans du push or fold donc si on peut essayer de voir des flops gratos et de voler pas cher il me paye donc là on va miser quand même là je me suis engagé dans un bluff qui est peut-être pas une bonne idée là il me relance donc là voilà on a fait de la merde ne faites surtout pas ça chez vous genre faites pas du tout ce que je fais jouer là plutôt push or fold alors là en gros il nous indique qu'il reste 4 minutes 30 quoi en gros tout modo donc idéalement aussi tu essayes éventuellement de enfin là je suis tellement short que je peux pas commencer à staller la partie à ralentir la partie il faut vraiment là j'ai six blindes six blindes deep il ya etienne qui a déjà pris un petit coup je suis en position est ce que je paie juste j'ai pas forcément normalement le goût de play c'est de mettre tapis mais comme il a 7000 il va me payer 100% du temps j'avais un peu d'équité alors maintenant voilà le problème c'est que si je tchèque là mais j'ai qu'un pot bet à la limite je peux tchèque et on verra ça hauteur d'un 5 carreaux le 8 est pas exceptionnel voilà donc je vais payer quand même et là je vais mettre tapis j'ai perdu je pense à il avait le brûlant de 4 ok bon on va s'en refaire un tout de suite parce que là c'est vraiment la lose donc je vous ai menti c'est comment ça se passe je vais revenir on a perdu trois balles putain c'est la misère à c'est bien 25 à ça va repartir ouf là parce qu'en fait le truc le plus relou finalement c'est d'attendre on va voir la petite animation allez on se le fait sérieux celui là parce que là franchement j'ai vraiment fait n'importe quoi vraiment là je tiens à le dire ne faites pas ça en fait je vous ai montré ce qu'il faut surtout pas faire en gros qu'est ce que j'ai fait j'ai payé avec j'ai essayé de bluffer avec une ventrale jack je sais pas quoi sur une borde roi dame 9 9 donc déjà ça c'est de la merde après dame 7 je suis tombé contre un brûlant de 4 flopé de toute manière all-in préflop ça aurait été le meilleur play mais derrière le mec il m'aurait payé c'était un coin flip j'aurais perdu mais ça aurait été moins moins sale on va dire que que ce que c'est là alors là là pour pour le coup c'est un peu la merde on n'a pas une main jouable pour le moment est ce qu'à aller voir un flop avec deux essais sachant que bingo il peut squeeze après voilà exactement c'est ça que je voulais pas voir du coup si papaka il paye juste bah je suis engagé je mets 400 dans dans 2006 ou 20 dans 2002 donc je suis obligé de payer donc on va temporiser un petit peu là du coup faut pas que la main dure peu de temps parce que vu comme elle est oh putain voilà on a on a bientôt la cote de chauve j'aurais presque plus donc misé hors de position sans avoir l'initiative et bingo il est obligé de miser je vais mettre tapis après on prie pour que la couleur rentre parce que là de toute façon il y a déjà trois mille quatre ouais bah c'est parfait c'est le best play c'est le best play on joue une chance sur trois mais on a une super cote ce qu'on fait quasiment x3 donc et et alors vous m'excuserez mais là qu'est-ce qu'ils ont ils se sont couché les mecs donc pourquoi prévu ça ne ça marche pas bon ben c'est pas grave du coup parce qu'en fait c'est une nouvelle table à chaque fois tu n'as pas l'historique ok voilà bon ben voilà vous savez qu'à priori à moi peut-être sur pc mais sur tablette la tablette android n'est pas l'historique ok bon ben on va on va check on est pas mal là quand même paire plus tirage ventral attention on est en robin il est sur le tirage ou putain pas de trois pas de six oba on gagne waouh il avait le tirage qu'un parlait de vous on avait le bloqueur sur le 8 et on avait le tirage sur sa ventrale enfin c'était alors là évidemment c'est la merde parce qu'on se retrouve contre un gros tapis donc il faut vraiment donc c'est cool ça c'est bien goupillé là avec notre 4 et 8 tout pourri alors il reste trois minutes voilà donc roi 8 en face il y a 7 bébés en temps 6 x 6 36 6 x 7 42 il y a 7 bébés et affid donc le problème c'est que affid il a 11000 donc je vais quand même relancer trois fois la blinde parce que comme ça je me commit contre blackboard je voulais j'aurais bien pu mettre 7 bébés pour le mettre à tapis le blackboard là sauf que il y a un gros tapis entre les deux et donc ça m'aurait fait risquer beaucoup bon là on a touché notre 8 bien entendu quoi qu'il arrive même s'il a un 9 tant pis c'est la vie ah il a deux paires flopées il nous faut un 9 un as un roi ah dommage ou un 8 ça va bah non 8 ça lui faisait poule alors on a honnêtement on a pas eu de chance parce que 3 et 8 contre roi 8 sur une board avec le 8 bref du coup je suis un peu déçu c'est pour ça que je voulais mais il a quand même payé 1200 du coup avec 3 et 8 off quand même le mec la moitié de son tapis quoi j'avais envie de dire j'avais envie de dire ok quoi là j'aurais presque pu mettre tapis en fait j'ai même pas j'ai même pas regardé je vais mettre 1600 voir ce qu'il fait j'ai le droit de pic et là on fait n'importe quoi on est obligé de check et voilà et voilà et c'est à deux minutes que le drame s'est produit donc évidemment je check je vais pas mettre tapis le mec a un tapis énorme il m'a payé donc là globalement il me met à tapis quasiment donc bien entendu on va time banquer comme un gros clochard et là j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi voilà c'est de la merde ce que j'ai fait c'est de la merde putain il fallait que l'autre il vienne dans le cou là ah mais c'est parce que j'ai perdu d'abord j'ai commencé par perdre un tapis quand même contre un mec qui était un peu shortish mais on a 4,4 blindes donc as4 avec 4,4 blindes il reste une minute roi 7 oh la la touche son 7 voilà on est voilà ça y est c'est fini bon ben voilà vous aurez vu ah je suis un peu vexé quand même pour être tout à fait honnête je suis un peu vexé il reste combien de joueurs sur le tournoi il en reste ah je suis 12e voilà je suis 12e mais ouais bon c'est comme ça limite avec mon roi pourri là j'aurais du mettre tapis je me serais peut-être fait payer mais bon allez je vous dis à bientôt ciao ciao